Une première dans la région, un parc solaire citoyen. Il a vu le jour à Saint-Benoît-la-Forêt, près de Chinon, sur le terrain d'une ancienne décharge. Un projet lancé en 2018 par un collectif citoyen qui produit de l'énergie depuis juin dernier. Marine Rondonnier avec Julien Bernier. 5400 panneaux solaires qui produisent l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 1450 habitants. Le pari que s'était lancé un collectif citoyen il y a 5 ans est devenu réalité. Les citoyens ont investi 65 000 euros sous forme d'action dans le projet, ce qui permet au collectif de participer à la gouvernance de la société. C'est une épargne qui a son sens, en ce sens qu'on va créer de la richesse sur le territoire, puisque ce projet-là va rapporter des taxes pour la commune, des taxes pour la Comcom. Donc il va automatiquement améliorer aussi les services publics communaux du territoire. Et les gens trouvent un sens aussi à cette épargne en investissant dans un projet local d'énergie renouvelable citoyen. Pour la construction du parc, il fallait un producteur indépendant d'énergie renouvelable. C'est CVE qui a porté le projet et qui a tout de suite été séduit par le site. C'est un site où il ne peut rien se faire pendant 40 ans, c'est un ancien centre de déchets. Et donc c'est des terrains qui sont vraiment propices, idéaux en fait, on va dire, pour mettre ce type de parc pendant 40 ans, parce que l'activité humaine doit être fortement restreinte. Et donc c'est une manière de faire des parcs qui prennent quand même de la place au sol, mais sans, je dirais, aller sur des parcelles agricoles ou des terrains, sans consommer de foncier. L'électricité produite part directement dans le réseau pour alimenter les communes les plus proches. Même si les habitants de Saint-Benoît-la-Fouré continuent d'acheter leur énergie aux fournisseurs habituels, ce parc solaire permet à leur commune de 847 habitants de produire plus énergie qu'elles n'en consomment.